L'ERPA, établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie, vous présente votre magazine Au coeur de l'agriculture. Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Au coeur de l'agriculture. A l'heure où la Calédonie songe à son autosuffisance alimentaire et donc à sa sécurité alimentaire, à l'heure où la qualité des produits dans les assiettes préoccupent les consommateurs, nous sommes allés voir au tout début de la chaîne, donc du côté des semences. D'où viennent-elles ? Qui nous garantit de leur qualité ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes installés ici au col de Mouillerange, chez notre invitée Claudine Verger, allons tout de suite la rejoindre sur notre plateau mobile. Claudine Verger, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre propriété. C'est tout le plaisir pour moi. Alors Claudine, vous êtes agricultrice et vice-présidente de la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie, donc le CANC. Vous produisez essentiellement des fruits et légumes depuis 1996. Et Claudine, personne ne croyait à votre projet de faire pousser des légumes dans de la terre rouge il y a quelques années et 20 ans après, pourtant on est chez vous. Nous avons installé notre studio sur votre propriété à Mouillerange. Alors décrivez-la nous un peu, votre propriété. On va essayer de vous la décrire le plus rapidement possible. Voilà, donc ici vous êtes sur 220 hectares, donc les produits qui sortent d'ici, c'est produits du sud. C'est comme ça qu'on a enregistré. Que vous vous commercialisez. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on est en culture diversifiée. Donc vous avez des fruits, des légumes, voilà, des tubercules. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ça. Et puis on aime bien de temps en temps se faire plaisir, voilà, produire des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous voyez, comme par exemple la pastèque jaune, les néambiens mauves, les pitayas, voilà, on aime bien. On est devenus des collectionneurs aussi. Claudine, aujourd'hui, les consommateurs se préoccupent de plus en plus de la qualité des produits. Ils s'interrogent sur les semences qu'ils sèment dans leur champ, dans leur jardin. Et ils s'interrogent également sur ce qu'ils consomment dans leurs assiettes. Donc Claudine, en agriculture, les semences sont les graines choisies pour être semées. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc la plupart des grands agriculteurs utilisent des semences dites hybrides. Donc une semence hybride est obtenue en procédant au croisement de deux plantes différentes pour créer une troisième. Donc c'est un procédé conventionnel connu depuis le début du XXe siècle. et qui est utilisé pour beaucoup dans la culture de la tomate, du maïs, du poivron. Donc vous, pour exemple, effectivement, Claudine, vous utilisez des semences hybrides pour de la papaye jaune, une variété qui n'existe pas à l'état naturel. Donc quel est l'intérêt, justement, d'en utiliser, des semences hybrides ? Alors déjà, notre but à nous, notre objectif, c'est de faire plaisir à la clientèle, de leur apporter dans leurs assiettes des produits sains. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi des semences hybrides ? Tout simplement parce que si on arrive à aller faire nous-mêmes, chose qu'on fait, parfois pour la papaye, pour les courges, pour plein d'autres choses, les gouillaves et tout ça, on fait de la multiplication aussi. Mais comme là, par exemple, on a eu deux dépressions qui nous sont tombées dessus, donc là, bien sûr, on s'est rendu à la coopérative, on a acheté des semences et pas n'importe lesquelles. En effet, on a pris des hybrides. Pourquoi les hybrides ? Tout simplement, on va parler, par exemple, de la tomate. Qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Voilà. Alors là, par exemple, on a de la tomate hybride, bien sûr. Mais quand on va les acheter, on ne va pas choisir n'importe quelle semence. On lit bien, bien sûr, tout ce qu'il y a au dos. Donc, par exemple, là, vous avez la tomate Cobra. Celle-ci, par exemple, c'est une boîte à 13 000 francs. Vous n'avez que 50 grammes. Celle-ci, c'est une tomate à 1 600 francs. Donc là, c'est la tomate Saint-Pierre. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a une règle d'or, c'est de prendre des semences qui viennent de Métropole. D'accord. Des semences sur lesquelles il y a eu un contrôle sanitaire très, très important. Et justement, par rapport à ces semences hybrides, quels sont les inconvénients ? Ah, les inconvénients, c'est peut-être des fois, certainement le coût, parfois. Vous voyez, je parlais d'une boîte à 13 000 francs, tout ça. On a là, par exemple, toutes mes excuses, de la papaye jaune. Donc là, vous avez un petit sachet comme ça, qui n'est pas trop... Qu'on trouve dans les jardineries, dans les magasins de jardinage. Habituellement, le professionnel se sert à la coopérative. Donc vous avez des fois des petits sachets comme ça, qui sont quand même à 15 000 francs, le sachet. Voilà. Et par contre, hybrides. Mais pourquoi avoir choisi hybrides ? Pas par hasard. Parce que vous voyez, par exemple, derrière, il y a marqué tolérance entre acnose, fusariose et tout ça. Donc ce qui veut dire que demain, on va mettre la graine ici, les produits phyto, là, dont tout le monde fait débat en ce moment, tout le monde en a peur, chose qu'on comprend très, très bien. Eh bien, toutes ces choses, on n'aura pas besoin de traiter. Je veux dire, quand ils vont lever toutes ces semences-là, ils n'aura pas besoin de traiter. Donc on l'a dit, les semences hybrides, elles garantissent la sécurité de la production. Mais elles coûtent cher dans le budget de l'agriculteur. Pour vous, concrètement, combien vous mettez pour ces semences-là ? Oui, ça peut être une centaine de mille, comme on peut arriver à 200 000 francs. Voilà, tout dépend des périodes. Par exemple, là, en ce moment, c'est sûr que là, il faut y aller, parce qu'il n'y a plus grand-chose sur le marché. Donc voilà, il faut mettre quand même la main au portefeuille, en ce moment. Donc, Claudine, certains agriculteurs décident de se passer de semences hybrides et de produire eux-mêmes leurs semences. Il s'agit souvent d'agriculteurs avec des exploitations de petite taille, notamment des agriculteurs en bio. Alors, c'est le cas de Céline, agricultrice certifiée Bio Pacifica à la fois. Et avec son mari, elle prépare et commercialise des paniers de légumes bio. Regardez ce reportage de notre journaliste Martu Le Barbie. Il est allé à leur rencontre. Merci. Voilà, donc on va aller de suite voir le jardin. Donc, on a plein d'étages tout le long du crique, comme ça, qui descend jusqu'en bas. Là, on a cinq grandes buttes aussi. Là, tu as des aubergines. Donc, c'est vrai que les aubergines, c'est toute l'année, on en a tout le temps. Même après le cyclone, voilà, elles sont toujours là. Tu as des pieds de concombre, toi, il y en a un là, un là. Donc, ça court tout seul. Je les désherbe pas trop parce qu'elles ont des micro lianes et elles aiment bien s'attacher partout. Voilà, c'est des gros, mais il va être beaucoup plus gros que ça. Tout ce qui est là, c'est mes graines. Je n'ai pas acheté de graines. Prochainement, là, j'ai fait une petite commande parce que je voulais agrémenter pour avoir des choses qui me manquaient. Mais autrement, j'achète jamais de graines. Voilà, vraiment tout ce qui est là. Donc, par exemple, vous avez du pacaille. Alors, j'étais vraiment surprise parce que les Calédoniens mangeaient ça quand ils étaient petits. Et c'est vraiment délicieux. Alors, celui-ci, il est un peu passé. Donc, on trouve les graines qui ont déjà germé. Alors, là, il n'y a pas de travail à faire. Je les ai mis dans des pots. Ça prend tout de suite ses 100% de réussite. Je vais vous montrer les graines où je les entrepose. Bon, elles sont vite réutilisées. Je n'en mets pas d'éton parce que vu qu'il y a un roulement constant. Donc, c'est un vieux frigo qui n'est même pas branché. C'est à l'abri sous les arbres. Comme ça, ça reste au frais. Voilà, on met dans des petits... Voilà, dans des petits bocals comme ça, hermétiques. Alors, on a des graines de toux. Voilà, on a... On a, alors, même des pommes cannelle. Alors, ça, c'est salade, concombre de marée. Si celui avec qui j'ai échangé, ce n'est pas trompé. C'est des gros concombres comme ça. Il m'avait dit, c'est des concombres de marée. Ils sont excellents. On peut manger chaud, cru. Ils sont très bons. Aubergine. Haricots kilomètres. Pommes cannelles. Barbadine. Ça, c'est pacaille. Haricots kilomètres encore parce qu'il y a beaucoup de variétés. Ça, c'est de la nette. Et ça, c'est des goyaves. Les goyaves, c'est comme les tomates. On met cru comme ça dans la terre. Ça pousse tout seul. Il y a 20 ans de ça, j'ai fait une formation de naturopathie allemande. Je tiens à préciser. Ce n'est pas le même programme français-allemand. Et donc, parce que j'ai été malade, donc je mangeais que du McDonald's quand j'avais 18 ans. Donc, je mangeais 4 Big Macs, 2 grandes frites et 10 sauces frites. Et 2 Sunday au chocolat. Donc, je connais par cœur. Et donc, je suis trombée très, très malade. J'attrapais tout ce qui passait. Et je buvais beaucoup de lait. Enfin, bref. Et donc, à partir du moment où j'ai mangé sainement, j'ai vu la vie différemment. J'ai commencé à être joyeuse. J'ai commencé à être heureuse. J'ai commencé à réussir plein de choses dans la vie. Et donc, c'est primordial pour être heureux de manger ce que la terre vous donne. Donc, mon combat, c'est qu'en fait, c'est naturel chez moi. Quand je fais des paniers, j'ai envie de donner ce qui est local. Je n'ai pas envie de donner. Donc, si les personnes ne mangent pas local, tant pis pour elles. Et tant pis, surtout, surtout pour leurs enfants. J'espère que vous vous régalez autant que nous chez vous. Je vous le souhaite parce que franchement, vous perdez trop de choses. Voilà, c'est tout. Une assiette avec que des légumes d'ici. Nous revoilà de retour chez notre invitée, Claudine Verger, au milieu de sa propriété à Mouirange. Claudine, on entend Céline dans notre reportage parler d'un échange de graines avec un agriculteur de marée. Pour rappel, Claudine, vous êtes la vice-présidente de la Chambre de l'agriculture de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a le droit d'échanger ou de vendre ces semences avec d'autres agriculteurs ? Ou est-ce que c'est réservé qu'à l'autoconsommation ? Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Vous savez, ça s'est toujours fait dans le pays. On aime bien les échanges. Ça permet de... C'est riche. De se diversifier. Je parlais tout à l'heure, je disais que j'étais devenue un peu une collectionneuse dans mes petites choses. On aime bien. Des fois, on va aux îles, on voit des petites choses. Et puis vice-versa. Si vous voyez des petites choses chez nous, on s'échange les choses. Mais il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Cependant, il faut être très vigilant. Vous savez, par exemple, on a connu un cas bien cancré, la banchitope. Donc, il faut faire attention. Ces échanges-là, des fois, ça peut mettre en péril notre exploitation. Donc, Claudine, les consommateurs expriment de plus en plus leur volonté de choisir la nourriture qu'ils mangent. Et pour choisir, il est nécessaire justement qu'ils disposent des informations. Alors, actuellement, si l'on s'en réfère à la législation européenne, la présence d'OGM doit être mentionnée sur les emballages. Alors, un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Et dont le patrimoine génétique a été modifié par l'intervention humaine. Alors, vous, en tant qu'agricultrice, est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, on peut faire le choix du type de semences que l'on choisit pour ces cultures ? Tout à fait. Et sachez une chose, c'est qu'on a une double de raisons de faire attention au choix de nos semences. C'est parce que nous, on fait de la vente direct consommateur-producteur. Donc, le client, on l'a en face de nous. Et si demain, on empoisonne nos clients, qui c'est qui va nous acheter nos produits ? Donc, à partir de ce que je vous ai dit là, ça, c'est un premier constat. Mais ensuite, juste un petit peu en avant, je vous disais qu'on prenait vraiment des semences qui venaient de métropole, d'hybrides et tout ça, justement parce qu'en métropole, il est strictement... Il ne faut surtout pas parler d'OGM en métropole. Il est strictement interdit d'avoir des semences OGM en métropole. Et nous, vous savez ici qu'on prend des semences OGM. Donc, ça veut dire qu'on est doublement vigilants sur le sujet. Est-ce que vous, vous utilisez des semences OGM sur vos propriétés ? Alors là, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, oui. Donc, vos produits sont garantis 100% sans OGM ? Oui, et sachez qu'à n'importe quel moment, on peut être contrôlé sur un marché, c'est-à-dire un marché où... Et vous avez, par exemple, le service de la Davar qui peut, à n'importe quel moment, prélever votre produit et le faire analyser. Et s'il trouve des petites choses qui ne sont pas claires, l'amande risque d'être assez salée, quoi. Et est-ce que d'autres agriculteurs en Nouvelle-Calédonie utilisent des semences OGM ? Non, à ma connaissance, pas du tout. Et on n'utilise pas du tout. Justement, l'année dernière, l'association Stop OGM avait tiré la sonnette d'alarme car certaines plantations de maïs dans le pays provenaient de graines dites OGM, donc dans les OGM cachés. On parle de mutagenèse, donc c'est la modification naturelle fortement accélérée par un processus artificiel, soit par bombardement de produits chimiques ou de rayons X, par exemple. Est-ce que ça vous inquiète, vous, cette histoire d'OGM en Nouvelle-Calédonie ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a quand même, après, il faut être très vigilant, parce qu'il y a beaucoup de bruit sur les OGM, mais quand vous êtes sur le terrain, quand vous allez voir les agriculteurs comme nous, on le fait, je veux dire, et puis de voir que le monde agricole a bien évolué quand même, ils sont très, très attentifs à ce qu'ils plantent, ce qu'ils font, parce que je pense qu'on a tous un objectif, quoi. C'est de faire plaisir aux consommateurs et de leur apporter des produits sains dans leur assiette. Et là-dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit là-dessus, mais on n'y est pas encore. Alors justement, les plantes obtenues par mutagenèse datent d'une cinquantaine d'années, mais c'est la commercialisation qui est récente de ces plantes mutées, qui sont, elles, pour beaucoup utilisées, parce qu'elles sont plus tolérantes aux herbicides. Donc l'Union européenne n'a pas de réglementation sur la mutagenèse, donc la Nouvelle-Calédonie également. Est-ce que, Claudine, les Calédoniens s'inquiètent de plus en plus de ce qu'ils trouvent dans leurs assiettes ? Est-ce qu'ils vous posent la question, puisque vous êtes en relation directe avec vos consommateurs, est-ce qu'ils sont inquiets ? Mais oui, et c'est légitime, ils ont raison, il faut savoir ce qu'on mange et tout. Et on y veille, je veux dire, on veille à ce qu'ils aient des produits sains, quoi. Et depuis quelques années, je veux dire, il y a un petit groupe de personnes qui ne se sont pas rendues compte des efforts que font les agriculteurs. Le monde agricole, il a vraiment évolué. Les gens font vraiment tout ce qu'il faut pour produire sainement dans ce pays-là. – Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur vos parcelles pour garantir que vos produits sont 100%, sans OGM, qu'ils sont bons pour la santé ? – Alors, par exemple, pour éviter de passer trop de désherbants et tout ça, donc on fait plusieurs labourages de sol et tout ça, donc ça évite un peu d'utiliser, par exemple, des désherbants qui sont comme le glyphosate et tout ça. Après, autour des parcelles… – Qui sont interdits ? – Oui, voilà. Et après, autour des parcelles, par exemple, vous avez plusieurs méthodes, vous pouvez planter des rosiers, comme dans le Ménéloir, ils le font. Donc les bestioles vont s'attaquer aux rosiers ou à d'autres plantes, et puis ils vont laisser tranquille votre production. Et comme ici, vous savez, on est sur 220 hectares, mais c'est pas grave, quoi, je veux dire, il faut partager avec tout le monde. Les oiseaux, ils ont envie de manger, les bestioles, ils ont envie de manger un peu la production. C'est pas grave, on les laisse se servir et on récupère que ce qu'on peut emmener sur le marché. – C'est le cas sur votre… Vous avez des ignames sur le côté ? – Oui, et… – Voilà. – Qu'est-ce que vous avez, justement ? – Des chouchines, par exemple. Ils vont se jeter sur les chouchines et ils laissent tranquilles les tomacs qui vont arriver prochainement, que vous pouvez voir juste à côté de nous. – D'accord. – Voilà. Alors, en Nouvelle-Calédonie, rien n'oblige l'agriculteur à dire s'il utilise des semences issues de mutagenèse. Est-ce que vous, en tant que vice-présidente de la Chambre de l'agriculture, vous poussez les agriculteurs à informer au maximum les consommateurs ? – Oui, il ne faut pas hésiter surtout parce que, bon, c'est vrai que chacun est assez… C'est comme ça, c'est le pays qui veut ça. Souvent, vous avez des agriculteurs qui font du bon boulot, mais je veux dire, après, ils n'en parlent pas assez. Il y a un problème de communication. Et il faut bien qu'ils se disent que le consommateur a besoin d'être rassuré. Et c'est vachement important d'aller à leur rencontre, de pouvoir leur dire, de leur apporter même nos techniques de travail ou d'ouvrir nos portes. Par exemple, il y a le réseau Bienvenue à la Ferme qui fait bien les choses. Ils ouvrent ses portes, les gens voient comment vous travaillez, ils voient vos techniques et puis c'est parfait, tout le monde se retrouve. – Donc, Claudine, pour éviter les risques sanitaires et pour éviter aussi de dépendre de l'extérieur, le pays entend développer les semences locales, donc avec des espèces adaptées à nos terres et qui garantissent une productivité aux professionnels. Claudine, je vous propose à vous et à vous à la maison de regarder ce reportage signé Guillaume Clerc avec l'IAC. – Que les fruits et légumes que nous achetons soient produits localement, c'est un défi pour la Nouvelle-Calédonie. Un défi qui se joue entre ces montagnes aux abords de la Foua, plus précisément ici, à l'Institut agronomique néo-calédonien. Stéphane est le responsable de ce site Paucreux et il est fier de ce qu'il a semé. – Si tu vois là, cet arbre-là, la quantité de fruits qu'il porte, c'est grâce au travail qu'on a effectué toutes ces années sur la qualité des fruits et la génétique, ce qui permet d'avoir des fruits en qualité et en quantité pour satisfaire les consommateurs, les producteurs et les partenaires du développement. – Pour bien comprendre le rôle de l'IAC, il faut revenir aux origines. Dans les années 70, la production locale de fruits et légumes est complètement désorganisée. Chacun produit dans son coin en autosuffisance et vend ses surplus. Résultat, très peu de variétés et des productions irrégulières. En 1984, le site de Paucreux a donc été créé pour structurer ce marché des fruits et légumes et introduire de nouvelles espèces. – Là par exemple, on est sur une mandarine qu'on appelle Hansen, qui est une mandarine qui s'épluche très bien. Variété qu'on appelle de bouchre. Donc là, dans la collection, on a aussi des Fortunella. C'est un petit fruit qui peut se manger soit entièrement, soit transformé, confit ou conservé dans l'alcool. Donc ça, c'est une autre variété de tangelot. C'est le tangelot séminol, qui est aussi un fruit qui se prête très bien pour la transformation en jus de fruits frais. Rien que sur les agrumes, l'IAC cultive une soixantaine de variétés différentes. – Donc ça, c'est l'orange valentia late. Donc c'est une orange qui est tardive en saison et qui permet une production jusqu'au mois de septembre, octobre. Et avec les nouvelles techniques de conservation en frais, permet d'étaler la commercialisation jusqu'en janvier. – Et voilà, il y a 20 ans, on ne trouvait des oranges qu'en hiver. Désormais, grâce à l'IAC, la Calédonie produit des oranges toute l'année. Mais le travail de Stéphane ne s'arrête pas là. Il consiste aussi à rendre les plants plus résistants. – Donc là, on est sur un porte-greffe qui est très intéressant. Il s'appelle le Flying Dragon. C'est un porte-greffe qui va rendre les arbres de toute petite taille. Donc ce qui est très intéressant, parce que ça permet d'éviter les dégâts de vents cycloniques. Ça permet aussi d'avoir une forte productivité sur une même surface. Et ça permet aussi d'avoir tout à portée de main au niveau de la manipulation des fruits ou de la manipulation de l'arbre pour les interventions techniques. – Utiliser ce citrus tortueux pour y greffer d'autres variétés d'agrumes et les rendre performantes en Calédonie, voilà une autre facette de l'IAC. – Tu vois, celui-là, il a l'air d'être pas mal. Je vais récolter le fruit. – Allez, il est maintenant temps de produire les semences pour ensuite les distribuer aux producteurs. Et la première étape commence par une récolte scrupuleuse. – Pour obtenir des semences qui soient saines et de qualité, il faut que les fruits aient été récoltés correctement, c'est-à-dire sur l'arbre, à pleine maturité et non posés au sol, car il peut y avoir des maladies qui se développent par la suite sur les semences. – Deuxième étape, direction le laboratoire. Là, les fruits sont découpés, pressés, trempés dans de l'eau avec du savon, puis rincés, comptés une semaine de séchage, et voilà le travail. – La production de semences, c'est le cœur du métier. Donc c'est grâce à ces semences qu'on va pouvoir développer l'activité fruitière sur la Nouvelle-Calédonie, être en autosuffisance alimentaire, et obtenir des arbres fruitiers performants en quantité, en qualité et d'un point de vue aussi sanitaire. – L'IAC produit ainsi une vingtaine de kilos de semences par an. Elles sont envoyées aux quatre coins de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans le Pacifique. Et il y a une raison si nos voisins s'intéressent ainsi à nos semences. – Ah, lui, il a des fruits aussi. – Cette raison, ce sont ces plantes endémiques, si caractéristiques du territoire. – La Nouvelle-Calédonie, elle a comme atout d'héberger une grande biodiversité endémique. De ce fait, l'intérêt pour la production d'agrumes en Nouvelle-Calédonie, c'est l'utilisation de la génétique endémique pour pouvoir adapter les productions au pays, avec des plantes du pays. – Et voici les premiers fruits de cette expérimentation. De nouvelles variétés créées de toutes pièces, en croisant des espèces communes à des espèces endémiques. – L'objectif à plus long terme, c'est de pouvoir faire de la création variétale pour en faire des plantes qui soient tolérantes, améliorées pour la production et la qualité des fruits. – Alors, améliorées et adaptées aux conditions de sol, pourquoi pas aux maladies, au climat, etc., dans leur environnement. – Utiliser la richesse génétique du pays pour fabriquer des citronniers capables de résister aux vents cycloniques, des orangers qui résistent à la sécheresse, pour créer de nouvelles saveurs, voilà le projet fou de l'IAC, qui ne se contente pas de soutenir et de structurer le marché des fruits et légumes calédoniens, il espère demain le réinventer. – Claudine, dans ce reportage, on voit tout le travail mené par les équipes de l'IAC sur les agrumes. Est-ce que vous-même, vous utilisez des semences de l'IAC ? – Déjà, je vais les féliciter sur ce travail-là, parce que ce qui est bien, c'est que, voilà, là, ils font des essais, voilà, ils essaient de nous proposer autre chose que des porte-greffes, voilà, parce que, ben, c'est vrai que… – Et des agriculteurs ont déjà commencé à cultiver les semences de l'IAC ? – Oui, voilà. – Est-ce que, vous, ça vous tente, cette idée ? – Ben, voilà, on va voir si, voilà, si, par la suite, tout ça, ça reste prometteur, voilà. Et puis, si ça fonctionne bien, ben, il n'y a pas de souci, on va prendre ce chemin-là, on va faire démarrer des agrumes à partir des graines, voilà. – Alors, les semences, on l'a dit, sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Elles sont, par conséquent, primordiales et indispensables pour assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire d'un pays. La décale commence, elle aussi, en partenariat avec la Chambre de l'agriculture, à travailler sur tout ce qui est maraîchage. actuellement, tout est encore au tout début du projet. Alors, l'idée est d'analyser les semences proposées par les semencés pour pouvoir adapter au terroir local. Donc, Claudine, quelle voie prend la Nouvelle-Calédonie sur cette question de semences produites par les agriculteurs ? – Moi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont été, à un moment donné, toutes ces institutions, ils ont été à l'écoute du monde agricole. Voilà, et donc, ils ont compris, et bien sûr, du consommateur. Donc, ils ont compris que de pouvoir produire nous-mêmes nos semences, de faire ce qu'ils font là aujourd'hui, c'est prometteur pour la suite, quoi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à demain à être comme un pays comme Singapour, où tout vient de l'extérieur et tout est extrêmement cher, quoi. Singapour ou tant d'autres pays qui font tout venir de l'extérieur, quoi. On voit bien, par exemple, tout à l'heure, on vous disait, je vous parlais d'une boîte de semences à 13 000 francs, quoi. L'agriculteur qui n'a pas 13 000 francs dans sa poche qui commence en agriculture, c'est difficile, quoi. Ça coûte cher dans le porte-monnaie d'un agriculteur de se fournir en semences à l'extérieur, parce que, déjà, en termes de productivité, on n'est pas sûr de pouvoir retrouver le même produit acheté à la base avec une semence hybride. Voilà, exactement. Donc, tous les ans, vous êtes obligés d'en acheter de nouvelles semences. Et si vous me permettez, par rapport à ce reportage qu'on vient de voir, donc, pour moi, ça, ça reste quelque chose de vraiment formidable. Après, comme je dis, il faut qu'ils nous apportent la garantie, la garantie de ce qu'ils mettent en place là-demain. Parce que... Quelle garantie, par exemple ? La garantie, c'est le contrôle sanitaire. Je vous parlais, parce que pour nous, c'est vachement important, parce qu'on est attendus là-dessus par le consommateur. Le consommateur veut des produits sains, il veut quelque chose qui... Il veut savoir ce qu'il mange demain. Et donc, nous, tout commence par la semence. Et donc, c'est pour ça qu'on est très vigilants. Aujourd'hui, le monde agricole, il a bien évolué. En plus, aujourd'hui, on a tous les moyens qui sont mis en place. On a Internet, on a tout ça pour fouiner des petites choses. Et donc, le monde agricole est très, très attentif à la base. Et vous, par exemple, de quoi vous avez peur ? En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que... Ben voilà, on fait des... C'est très bien. On fait des semences locales, bien, tout ça. Mais après, est-ce que ça va nous donner la même chose au bout, quoi ? Je veux dire, vous plantez une graine de... Comment là ? De papaye, par exemple. De papaye, par exemple. Est-ce qu'on aura la même qualité de papaye à la fin de... Au moment de la production, quoi ? Voilà, il faut que... Voilà, tout ça, ce soit... Donc, vous avez besoin, vous, en tant qu'agricultrice, de garanties sur votre production ? Surtout, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Vous savez, le temps, c'est de l'argent et tout ça. Mais ça, certes, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on doit nourrir la population avec des produits locaux, il faut qu'on soit compétent et qu'on ne se plante pas, quoi. Donc, une fois que tous ces essais nous apporteront des choses concrètes, je ne vois pas pourquoi on ne va pas y aller, quoi. C'est avec plaisir qu'on plantera des agrumes avec les graines, qu'on fera nous-mêmes des semences, voilà. Et est-ce que la Nouvelle-Calédonie entend faciliter de plus en plus les échanges pour la commercialisation de ces semences produites par les agriculteurs ? La Nouvelle-Calédonie ? Oui, bien sûr. Si bien sûr, on arrive à quelque chose, à des essais qui nous garantissent que toutes ces semences-là sont bien meilleures que celles qu'on peut acheter, les hybrides et tout ça, je veux dire, tout le monde va y aller. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas dans ce sens-là. Alors Claudine, la dépense liée aux semences est importante. Les prix continuent d'augmenter d'année en année. Alors quelles alternatives s'offrent à vous, agriculteurs ? Comment réduire ces dépenses ? Comment est-ce qu'on peut arriver à réduire nos dépenses en termes de semences ? Oui, donc pour réduire ces dépenses-là, déjà, bien entendu, si on arrive à faire nous-mêmes nos semences, comme vous l'avez dit, c'est parfait, donc ça sera un coût, ça sera, comment je veux dire, une trésorerie, enfin on laissera tout cet argent dans notre trésorerie, voilà, si on arrive à le faire, bien sûr. Et après, comment je veux dire, après, il faut qu'on soit assez économe, il faut qu'on fasse attention. Par exemple, vous voyez, on n'a pas le droit au gaspillage. Vous voyez, par exemple, là, pour nous, une graine, ça devient précieux, quoi. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de gaspiller une graine. Vous voyez, là, par exemple, à côté, là, vous avez des semis directs de tomates, de cancormes, tout ça, ça va être repiqué à côté, quoi. Mais on ne peut plus, aujourd'hui, se permettre de gaspiller ces semences-là. C'est espier du temps et de l'argent. Du temps et de l'argent, voilà. Donc, Claudine, on peut espérer, dans quelques années, pouvoir, nous-mêmes, produire localement nos semences ? Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors, grâce à l'IAC, notamment, et ses recherches, grâce à la DECAL, qui, elle, aussi, commence à lancer des études sur tout ce qui est maraîchage. Et la Chambre d'agriculture. Et la Chambre de l'agriculture, on peut espérer une autosuffisance en semences dans les années à venir, peut-être ? Vous en pensez quoi ? Mais oui, il faut espérer, il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut croire à ce qu'on ne voit pas demain. Et donc, pourquoi pas, moi, je reste confiante à l'avenir, voilà. En plus que, comment je veux dire, écoutez, on est... Tout le monde fait des efforts, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas un jour. Claudine Verger, merci pour cet entretien que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Merci de nous avoir reçus sur votre propriété à Mouirange. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie, voilà, au travers de vous, je remercie toute l'équipe, et merci de venir nous rencontrer sur nos exploitations agricoles, parce que, justement, je disais tout à l'heure, on parlait beaucoup de communication, je trouve que les agriculteurs font des choses merveilleuses, mais ils ne communiquent pas assez sur leur travail, et le consommateur a besoin d'être rassuré. Merci Claudine. Quant à nous, Au cœur de l'agriculture consacrée aux semences est terminée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Au cœur de l'agriculture. Merci Aurélie. Votre magazine Au cœur de l'agriculture vous a été présenté par l'ERPA, l'établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie.